... On sait que tous les êtres vivants, que ce soit les végétaux, les animaux ou les êtres humains, sont constitués par des cellules de différents types éléments extrêmement petits, visibles seulement au microscope. Pourtant, chacune de ces cellules est elle-même un ensemble très complexe qui comporte deux parties fondamentales, le protoplasme et le noyau, dont les constituants essentiels sont les chromosomes. Ces chromosomes sont des filaments dont la taille, la forme et le nombre sont très variables selon les espèces. On peut ainsi caractériser chaque espèce par ces chromosomes de la même façon que l'on distingue le jeu de dame du jeu d'échec ou du jeu de jaquet par le nombre ou la forme des cases. Le rôle des chromosomes est décisif dans la reproduction, car c'est par eux que se transmet l'héritage physique des parents aux enfants, et donc la maladie dans le cas des maladies qui se transmettent. Parmi celles-là, il en est une que l'on appelle le mongolisme et qui touche en France environ un enfant sur 800. Or, la cause jusque-là inconnue de cette maladie n'a pu être trouvée que par l'étude des chromosomes. Mais jusqu'à présent, il était très difficile de les étudier. En effet, en temps normal, les chromosomes forment une pelote indistincte dans le noyau. C'est seulement au cours de certaines phases de la reproduction de la cellule qu'ils revêtent pendant un bref instant l'aspect caractéristique qui permet de les distinguer les uns des autres. C'est pourquoi il était très rare, lors de l'observation au microscope, de tomber sur ces phases favorables à l'observation des chromosomes. Dans une première étape, on mit au point une méthode qui permit aux cellules prélevées de se reproduire en dehors de l'organisme humain. On a pu ainsi amener un grand nombre de cellules au stade le plus favorable à une bonne observation. De plus, on fait maintenant éclater ces cellules pour disperser leurs chromosomes de manière à pouvoir les étudier facilement après coloration. On photographie alors les chromosomes, puis on découpe ces photographies et on peut alors les classer. Cette méthode a permis de déterminer enfin avec précision le nombre des chromosomes humains qui est de 46 répartis en 23 paires. Puis, la découverte d'un 47e chromosome dans les cellules d'enfants mongoliens a permis d'attribuer à ce chromosome surnuméraire l'origine du mongolisme. L'homme, à la recherche du grossissement, augmenta d'abord la puissance de son oeil en utilisant le simple pouvoir des lentilles, verres de lunettes et loupes. Puis, en combinant deux lentilles, de telle sorte que l'image réelle agrandie obtenue par la première soit grossie par la seconde, il mit au point le microscope. La puissance de ce dernier augmenta sans cesse jusqu'à des grossissements d'environ un millier de fois. Mais, cette puissance n'était pas sans limite. En effet, lorsqu'un rayon de lumière tombe sur un corps, il agit comme un jet d'eau diffusant autour de ce corps un halo plus ou moins important. C'est pourquoi deux points dont les halos se touchent ne peuvent être distingués. Ainsi, à partir d'un certain grossissement, la lumière, en formant ces halos, ne donne de ce corps qu'une image floue. Si l'on voulait augmenter encore le grossissement, il fallait donc renoncer à utiliser la lumière. Or, on peut se passer de la lumière. En effet, l'expérience a prouvé que si l'on bombarde au moyen d'électrons un corps placé devant un écran spécial, la diffusion des électrons sur cet écran reproduit une image de ce corps. C'est le principe du microscope électronique. De plus, en substituant à la lumière des électrons, c'est-à-dire en quelque sorte en remplaçant le jet d'eau par un jet de sable léger, on diminue le halo et l'on augmente ainsi de 100 fois le pouvoir de grossissement. On peut progresser encore. Si l'on remplace le jet de sable léger par un jet de sable plus lourd, on rétrécit davantage le halo. C'est ce que l'on fait dans le microscope protonique où l'on emploie des protons, particules beaucoup plus lourdes que les électrons. Le microscope protonique fonctionne de la manière suivante. Les protons émis par une source sont dirigés sur l'objet à examiner. En traversant cet objet, le faisceau de proton emporte dans sa trajectoire ce que l'on pourrait appeler le calque de l'objet. Si, au moyen d'un champ magnétique ou électrique, on fait converger les rayons du faisceau de proton, on peut obtenir un calque agrandi qui, repris par un second champ magnétique, sera considérablement grossi et enfin rendu visible sur l'écran. Grâce au microscope protonique, on dispose maintenant d'un outil de recherche d'une efficacité jusqu'alors inégalée. pour déterminer les divers éléments des corps composés ou des mélanges, l'homme dispose d'un arsenal respectable de techniques. Analyse gravimétrique par le poids, volumétrique par le volume, optique par la lumière, électrochimique par le courant électrique. Mais, aujourd'hui, on a souvent besoin d'identifier dans un gramme d'un produit ou même moins d'un gramme les dizaines d'éléments en quantité infime qui en constituent les impuretés. Or, quand il faut mesurer dans un seul gramme de produit 27 éléments, par exemple, ces méthodes classiques ne permettent pas d'effectuer les 27 dosages à la fois, chaque dosage entraînant la destruction d'une partie importante du gramme. L'analyse par activation permet maintenant des mesures précises. On sait qu'en introduisant un corps dans une pile atomique, du fer, par exemple, on l'active, c'est-à-dire qu'on le rend radioactif. On voit ici la délicate manipulation de l'enfournement d'un corps dans la pile atomique de Saclay, opération rendue très complexe par suite des importantes protections qu'il faut utiliser. Désormais, le fer émettra des rayonnements mesurables à l'aide de compteurs spéciaux. De plus, chaque corps radioactif émettant un rayonnement caractéristique, on a pu établir la carte d'identité radioactive de tous les corps. Ce sont les atomes des corps qui sont rendus radioactifs. Or, une quantité même infime d'un corps représente des milliards d'atomes. On est donc assuré d'avoir rendu les plus infimes traces d'impureté radioactive en même temps que le gramme de fer. Dès lors, il sera possible, en analysant les rayonnements, de mesurer tous les corps contenus dans ce gramme. Mais certains corps ont des caractéristiques radioactives très voisines, comme le fer, le cobalt, ou le scandium. Il y a risque de confusion. On opère alors de la façon suivante. Au moyen des procédés chimiques classiques, on traite le gramme de fer en le dissolvant, par exemple. Puis, pour rassembler les traces de cobalt qui sont en suspension dans le liquide, on ajoute une certaine quantité de ce corps pour faire précipiter les traces de cobalt. Il y a maintenant assez de cobalt pour pouvoir le séparer du fer. Comme seule la trace de cobalt qui a été irradiée avec le fer est radioactive, on pourra, grâce à son rayonnement, la mesurer sans risque d'erreur. On recommence la même opération avec le scandium. On ajoute du scandium. Précipitation. Le scandium se sépare du fer. La trace de scandium étant seule radioactive, son rayonnement est mesuré avec précision. Ainsi, grâce à l'analyse par activation, on dispose maintenant d'une nouvelle méthode qui permet des analyses plus fines. Le sol, la plante, le climat sont les trois facteurs principaux dont dépend la culture des végétaux. Le sol est la partie la mieux connue et la plus aisément transformable. On connaît aussi assez bien les plantes, leur mode de reproduction, leur maladie, la façon de les cultiver. La météorologie nous fournit maintenant les renseignements nécessaires pour connaître le climat moyen d'une région calculée sur de nombreuses années. Mais, s'il était facile de contrôler le sol ou la plante, qui varie peu et lentement, il était jusqu'à présent très difficile d'étudier l'influence d'un climat sur une végétation. En effet, un climat, c'est un régime de vent, de pluie, une certaine pression atmosphérique, une certaine température, un certain éclairement, le tout en perpétuelle évolution. Le problème à résoudre consistait à recréer artificiellement tous les éléments du climat. C'est ce que l'on réalise maintenant dans un ensemble d'installations appelé phytotron. Ces vastes bâtiments comprennent des laboratoires, des serres, des canalisations, des souffleries, etc. Pouvant désormais faire varier soit les différents facteurs d'un climat, soit le climat dans son ensemble, on poursuit l'étude de la croissance des végétaux avec beaucoup plus de précision. Ainsi, si l'on veut connaître exactement l'influence de la lumière, on maintient la plante dans des conditions en tous points rigoureusement identiques et l'on ne fait varier que l'éclairement. Mais l'éclairement, c'est d'abord l'alternance de la lumière et de l'obscurité. Cela peut être aussi le plein soleil, un ciel couvert de nuages, un brouillard constant ou la succession soleil, nuages, etc. En outre, si l'on veut juger des capacités d'adaptation de la plante dans les différents types de climats ou sous des latitudes diverses, il sera possible de recréer artificiellement aussi bien l'été que l'hiver, les climats tropicaux que les climats polaires. Ces réalisations rendues possibles dans le phytotron vont permettre à l'agriculture des progrès décisifs.